Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvel unboxing, et oui voilà, comme d'habitude hein Donc c'est parti, on va sans plus tarder ouvrir ce colis, donc j'espère que vous allez bien Donc voilà les gens, nouvel unboxing de la fameuse figurine que je vous avais, enfin je t'avais déjà montré dans la vidéo de mes futurs achats figurines Et bien c'est tout simplement la fameuse Black Goku Rosé Grandista, voilà, qui est du coup sortie le 23 mars me semble Donc ça a été repoussé au 2 avril, parce qu'ils ont sûrement pas pu obtenir la figurine le 23 mars Et du coup j'ai dû attendre là le 2 avril pour la recevoir hier, ça veut dire le 7 avril je l'ai reçu Et donc c'est parti les gens, grandista une fois de plus Alors attendez, ah voilà, une fois de plus, quand on commande ces Shinseki, on reçoit de la pub Et donc comme d'habitude, c'est notre petite, voilà, c'est la petite tradition, on regarde ce que c'est que cette pub Donc c'est parti Alors c'est quoi la pub que vous envoyez ? Oh, ça ça va plaire aux fans de One Piece, malheureusement ce n'est pas mon cas Mais pour les fans de One Piece, regardez-moi ça Regardez la pub que j'ai reçu Alors c'est pour la figurine de Nami, Flag, Diamond, Chip Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque de figurine Mais voilà, une petite figurine de Nami dans One Piece, en mode hyper sexy et tout Et donc voilà, une petite pub, comme d'habitude, envoyée par Shinseki Voilà, bon presto et tout, One Piece Voilà, voilà Donc voilà, la petite tradition, on regarde toujours leur pub Et du coup c'est parti Donc là, j'ai vraiment hâte de voir les gens Parce que comme dit, la Vegeta, elle était magnifique Mais à la base, je n'avais pas prévu de me l'acheter Mais cette Black Goku Rosé, j'avais prévu de me l'acheter Parce qu'elle est sublime Voilà Une fois de plus, je vais éviter de trop dire magnifique Voilà Donc, la figurine très bien protégée dans du papier bulle Et donc voici la boîte Oh là 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 Alors là les gens, on a en face de nous la toute dernière Grandista Qui est sortie à ce jour, voilà Officiellement, la toute dernière Grandista Et c'est juste magnifique Voilà, c'est sublime Faut j'arrive à dire magnifique, c'est top Regardez, donc comme d'habitude, la boîte Bien grande, bien belle Et surtout bien sombre A la résolution upsolder comme d'habitude Et voilà, j'ai hâte de voir J'ai hâte de faire le comparatif Entre la Vegeta Grandista et la Black Goku Au niveau de la taille Et aussi au niveau qualité et tout J'ai vraiment hâte de voir Donc l'avant de la boîte Donc voilà, comme d'habitude Cranekig Jama Bank Presto Une fois de plus Et donc Le Black Goku Comme dit, vous l'aurez vu Dans ma vidéo où je vous montre Les futures figurines que je vais m'acheter Et bien vous aurez déjà vu cette figurine Dragon Ball Super Résolution upsolder Bien entendu Là voilà Donc là, il n'y a pas de visage ou autre en plus Là c'est vraiment une figurine directe Qu'on voit Le Black Goku Rosé Magnifique Black Goku Rosé Un magnifique Personnage Un magnifique ennemi Enfin Faut que j'arrête de dire magnifique Putain Même moi je ne me rends pas compte Ce que je dis magnifique Un ennemi surpuissant Dans Dragon Ball Super Et surtout Hyper hyper charismatique Black Goku Rosé Un des méchants de Dragon Ball Le plus charismatique On ne va pas se mentir Sérieusement Ou en tout cas Le Dragon Ball Super C'est clairement le méchant Le méchant Le Dragon Ball Super Ça c'est clair et net Il n'y a aucun autre Qui le détrône Parce que je suis désolé Mais Jiren n'est pas un méchant Il fait partie du tournoi Mais ce n'est pas un méchant Donc Black Goku C'est vraiment le méchant De Dragon Ball Super C'est vraiment la référence Quand on dit un méchant Dans Dragon Ball Super C'est direct Black Goku Voilà Normal Et donc c'est parti Alors déjà Oh Ça se présente Ça se présente un peu différemment Déjà Parce que là on a Un plastique Avec dedans La tête Qui est bien posée dedans Oh Ah ouais C'est spécial On a Un support On a la main Et on a la tête Ça se présente différemment D'habitude C'est sympa Donc bien sûr Le support Bien dégueulasse Donc j'espère que la figurine Elle tient sans support Au pire Je mettrai le support Si malheureusement Ce n'est pas possible Et du coup La main La main qui est là dedans Donc pourquoi pas Il va falloir lui mettre la main Alors est-ce qu'on va pouvoir Le changer la main du coup Ou c'est juste la main Qui est mis à part Mais il va falloir la mettre dessus On va bien voir ça On va bien voir ça Et donc C'est parti On sort la figurine Et oh là 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 Vous avez vu la Vegeta Ce que c'était Alors là La blague Goku Oh là là Oh la blague Goku Ça va être la tuerie La tuerie monumentale Je pense Ça va être clairement Comme dit Dès que je l'ai vu Dès qu'elle a été Dès qu'elle a été montrée Et tout La nouvelle figurine La nouvelle grandista De la blague Goku Je savais clairement Et je l'ai dit clairement Que celle là Je me l'achèterais Même si j'ai déjà Une blague Goku Là c'est clairement Un tout autre level Qu'on a Par rapport à elle Que j'ai déjà Et d'ailleurs On fera aussi un comparatif Avec elle Que j'ai déjà Juste pour voir Mais là Oh la taille J'adore les grandistas Parce que c'est des monstres C'est des mastodontes Les trucs C'est des putains De mastodontes C'est un truc de fou Alors non La main La main C'est bel et bien Pour la mettre Voilà Je pense qu'ils l'ont mis à part Pour éviter Qu'elle se casse S'ils la mettent Direct sur le corps En entier Donc C'est parti On va sortir La main Voilà La fameuse main Avec dessus La fameuse bague Regardez moi ça Regardez moi cette belle main Regardez les détails Sur les doigts Et tout là C'est hallucinant Oh la la Donc du coup On lui met Sa petite main Alors attendez Comment il faut lui mettre De nouveau Alors je sais pas S'il faut d'abord Mettre la tête Ou d'abord Inversement Alors attendez On va voir un peu Sa main Elle est A peu près Comme ça Au pire Ouais je regarde A l'intérieur Donc une fois de plus Je suis désolé Je le dis Mais je ne peux pas Tout faire devant La caméra Des fois il faut vraiment Que je fasse de mon côté Sinon je vais encore Faire une connerie Donc c'est bon Là je lui ai mis Sa main Et du coup Hop ça on remet Comme ça Et là La tête C'est ce qu'on a Bien emballé Parce que la tête Le visage C'est clairement Le plus important Dans une figurine Moi je le dirais Toujours Une figurine Elle peut avoir Un corps qui est pas top Mais si le visage On voit très bien Enfin on reconnait Super bien le personnage On a l'impression Qu'il est vraiment vivant Et tout Rien qu'au visage Pour moi ça me va clairement Clairement Pour moi le visage Personnellement Le visage c'est L'élément le plus important Dans une figurine Alors Voilà Oh la 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 Oh la la Oh la la Oh la la Mais regardez moi ce visage Ses cheveux Avec toutes ses teintes Différents Et oh la la Alors là Alors là Les gens on a du lourd Oh la la Je vais mettre de mon côté La tête là Mais là On a du lourd Ça c'est moi qui vous le dit Oh la la C'est bon Voici les gens La figurine Mais qu'est-ce que c'est du lourd Qu'est-ce que c'est du lourd Vous voyez même pas En rente Je suis désolé Je viens de le voir Oh la la Regardez moi ça Car vraiment Ses cheveux rosés Et ben Elles vont bien Avec les cheveux rosés Natsuki Mais c'est parti On va commencer par le bas Alors voilà Le Black Goku Énorme Magnifique Grandista D'un côté Ses Grandista Donc la figurine Elle est énorme Et d'un autre côté Ses résolutions en soldeur Donc la figurine Elle est de qualité Incroyable Donc voilà Les bottes et tout Les fameuses bottes blanches De Black Goku Avec ses pliures dessus Et tout C'est top C'est topissime En plus comme dit Il fait magnifique Là ce week-end Il fait super beau On a de beau temps Le soleil Donc à la fin de la vidéo Quand je vous montrerai La figurine sous plusieurs angles Avec le soleil et tout Ça va être grandiose Donc là Le pantalon Alors je sais pas Si c'est fait exprès Là Vous avez vu Il y a une descente Là on dirait que C'est comme si les morceaux Avait été collés On va dire Donc je sais pas Si c'est fait exprès Ou si c'est Ou si ça fait partie De la figurine Je ne sais pas Je pense Je pense pas Que ça fait partie De la figurine Mais bon Donc là Regardez des plis Sur le pantalon De Black Regardez comme c'est Super bien fait Les plis Là partout C'est topissime Là sur ce pantalon noir Avec l'arrière Et tout Rien que ça Regardez Ici à partir de là Regardez C'est un peu relevé Donc ça veut dire Limite qu'il y a un key Voilà Il est en train de charger son key Si genre il est là Il montre En même temps Je crois que c'est la même pose C'est la même pose Qu'il prend Quand il se transforme Pour la première fois En rosé Quand il se transforme Pour la première fois En rosé Il me semble Que c'est cette pose là Qu'il prend C'est la même chose C'est la même chose Et donc je pense que Si là Le haut de son corps Là ça monte un peu C'est parce qu'il y a son key Qui est en train de le faire monter Et donc ça c'est des petits détails Qui font vraiment grave plaisir C'est vraiment top Voilà Donc là ça monte un peu Avec toutes les pliures partout Rien que ça Vraiment des pliures partout Et donc Ça fait vraiment vivre La tenue quoi Et donc le personnage Au final quoi La ceinture Bien serrée là Et comme dit aussi Super bien détaillée Bien serrée là au niveau Du ventre et tout C'est vraiment Grave grave cool Ici La première des mains Regardez Ça c'est ce que j'adore Ça c'est Black Goku C'est vraiment ses mains C'est voilà Ses doigts Comment ils sont placés Tout ça montre Ce côté méchant quoi Vraiment Regardez moi Regardez moi Ses doigts là Comment ils sont placés Et tout Et la main La qualité de la main Et tout C'est vraiment top Avec de ce côté là Regardez moi ça Ohlala Comme c'est bien là C'est vraiment top Les détails qui sont bien fait Et là Bien sûr Le haut du corps Voilà On arrive au buste Et tout Et là On s'attaque du coup Déjà au niveau proportion Et tout C'est vraiment top C'est Black Goku Rien à dire Et du coup Là Bien sûr le visage A la fin Comme d'habitude Je le garde le meilleur Pour la fin Parce que On va en prendre un sacré coup Le visage Donc Cette main là Que vous avez vu Juste avant Hop Le focus Merci Regardez Avec cette fameuse bague Bague temporelle Qu'il a volé Au Kaioshin Pour pouvoir Passer De Voilà Pour pouvoir voyager Dans le temps Voilà Avec du coup Cette petite mort Regardez moi Ses doigts là Machabélique Mais voilà Comme dit C'est vraiment La pose Qui prend Après S'être Transformé Pour la première fois En rosé Et ceci La pose Qui prend du coup Dans DB FighterZ Dès qu'il spawn Quoi Sur la map On va dire Ca comme ça Et du coup On arrive Au visage Et regardez moi C'est ça C'est ce visage là Qui m'a fait craquer Pour ce Black Goku Rosé Parce que déjà Que de base J'adore Black Goku Rosé Mais en plus Quand il vous offre Un visage comme ça Franchement Qu'est-ce que Vous demandez de plus Mais regardez moi ça Ses yeux gris là Ce regard gris Et tout Ce sourire Mais ce sourire Du Tu vois que c'est un méchant Même si tu connais pas Le personnage Même si tu connais pas Black Goku Tu regardes ce personnage Tu vois que le mec Il a pas des intentions Gentilles Tu vois que le mec C'est un putain de méchant Qui a envie de te démonter Et c'est ça qui est beau C'est ça qui est magnifique Avec cette figurine C'est les détails C'est ce sourire Ce nez là Ce voilà C'est tout qui est nickel Le regard gris Et la bien sombre De Black Goku Rosé Qui vient de se transformer Justement En cette forme divine C'est un dieu Le mec C'est magnifique Et là bien sûr La petite Potala Alors oui voilà La petite Potala Juste ici Nickel Il n'y a pas de bavure Rien du tout Elle est super bien faite Rien à dire Vraiment top Et les cheveux Regardez-moi Ces cheveux Du super saladine rosé C'est magnifique Regardez-moi ça Ça part en hauteur Et ça C'est magnifique C'est sublime Je vais arrêter de dire magnifique C'est sublime Regardez Ça part du rose Et ça part vers le blanc Ça commence en rose Et en même temps Ça part un peu Vers le blanc Et en même temps Ça reste un peu rosé Pour que ça reste dans le thème Mais c'est ça qui est top C'est vraiment C'est dégradé Ce contraste Les racines c'est rose Et quand ça monte vers le haut Ça part un peu plus Vers le blanc rosé Et c'est juste top C'est juste top Franchement Il n'y a rien à dire Elle est top cette figurine Et c'est pour ça aussi Que je Dès que je l'ai vue Je savais que j'allais me la prendre Parce qu'elle est juste top Regardez-moi ça Regardez-moi ce regard C'est dingue Et du coup de loin Ce que ça donne C'est extraordinaire Regardez Il faut carrément Le recul de l'appareil Comme un fou Parce que J'ai pas assez de place Sinon Regardez Et en plus Elle tient debout toute seule Bon Elle est un peu penchée Mais elle tient debout toute seule Regardez Regardez-moi ça Si c'est pas beau Sérieusement Si elle est pas belle Cette figurine Et donc là c'est parti Une petite comparaison Vite fait Voilà On va comparer du coup Cette magnifique Enfin Cette sublime Black Goku Rosé Grandista Résorption of Soldier Tout ce que vous voulez Avec du coup Celle Que j'avais déjà Donc c'était celle-ci Donc déjà regardez La différence Hein Voilà Regardez La différence Entre les deux Voilà Déjà Y'a une putain de différence Après bon C'est le même personnage Une fois de plus C'est le même personnage Mais il me fallait vraiment Cette grandista C'était sûr Au niveau du visage Si on regarde Là on avait Voilà Focus Si il veut bien se faire Merci On avait un visage comme ça Là on voyait les dents On voyait le sourire et tout Et donc là Si on regarde ici Voilà On voit quand même Qu'au niveau du visage Les détails Y'a une différence Enfin En même temps C'est pas le même délire C'est pas la même marque D'un côté On a Résorption of Soldier D'un autre côté On a les DXF Hein Super Warriors Donc voilà C'est pas la même chose Donc y'a pas vraiment De comparaison à faire On va dire C'est pas comme les Emilia Mais voilà Elle est juste top Et donc là Dernière comparatif Voilà Le combat des Titans Entre le Vegeta Et le Black Goku Qui est le plus grand Et bah c'est Le Black Goku Et ça c'est un peu normal Parce que A la base Goku est plus grand que Vegeta Et donc là Vu qu'ils font partie De la même gamme Et bah J'espérais justement Et bah qu'ils gardent Les mêmes proportions Et donc je suis content quoi Je suis vraiment content De voir que Et bah Black Goku Est au dessus Et bah de Vegeta Parce que Ça reste Goku Et ça reste Vegeta Et donc Vegeta Et plus petit Goku Ça tout le monde le sait Donc voilà Nickel Sinon rien à dire Par rapport à la Vegeta Où y'avait une petite tache noire Sur son bras Et c'était vraiment dommage Et bah là Cette Black Goku Elle est juste Sublime Y'a aucun défaut J'ai rien vu de De horrible Comme la Vegeta Y'a vraiment aucun défaut Et donc ça c'est top Et donc je suis vraiment content D'avoir ce sublime Black Goku Rosé En grandista Surtout que comme dit C'est la dernière Qui est sortie De cette gamme Pour l'instant Et la prochaine Qui sortira Dans longtemps Ça sera la Goku Ningate no Goku Et là je peux vous dire Que celle là aussi Je me la prendrais Parce que ça déboite Du coup les gens Dans quelques secondes La figurine sous plusieurs angles Avec ce sublime soleil Juste dehors Vous allez voir Ça va rendre Juste topissime Du moins je l'espère Et sinon Moi je vous remercie D'avoir cette vidéo Et je vous dis tout simplement A la prochaine Pour une nouvelle Très bonne journée Très bonne soirée Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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